7h, 10h sur Radio Portoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Frédéric Ponce. Le Haut-Karabagh redevient un pays de l'islam et reprend sa place sereine à l'ombre du croissant. Ce sont les mots du président turc Recep Tayyip Erdogan à l'issue du conflit de 2020. Trois ans plus tard, la région du Haut-Karabagh voyait l'exode forcé de ses populations, sous la pression des troupes azéries, partir ou mourir. Les Arméniens ont dû abandonner la terre de leur père pour se réfugier en République d'Arménie voisine. Donc bien que territorialement en Azerbaïdjan, selon les Nations Unies, cette terre, ethniquement peuplée d'Arméniens, est définitivement passée sous le joug azéri en septembre dernier, en l'espace d'une opération éclair de 24 heures. Complètement isolée sur la scène internationale, quel est l'avenir de l'Arménie ? Nous sommes à pile six mois après cette annexion de l'Artsar par l'Azerbaïdjan, et c'est aujourd'hui la République d'Arménie elle-même qui est menacée. Donc petit pays aux confluents des civilisations, c'est la première nation chrétienne au monde, une véritable porte entre l'Europe et l'Asie, un lieu d'échange et de confrontation dont vous parlez dans votre ouvrage. Donc bonjour Frédéric Ponce, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Vous êtes grand reporter, journaliste, spécialiste des questions militaires et conférenciers, vous collaborez à la revue de Géopolitique Conflit, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, en grande partie sur le Moyen-Orient, et dernièrement vous publiez « L'Arménie va-t-elle disparaître ? » aux éditions Artej. Vous présentez dans votre ouvrage ce conflit oublié aux portes de l'Europe. Le terme d'oublier vraiment nous interpelle. La disparition de l'Arménie n'a pas reçu l'écho diplomatique et médiatique qu'il méritait. Vous parlez même d'invisibilité organisée. Oui, alors c'est vrai que l'Arménie a payé un peu le prix de la guerre de l'Ukraine aussi, parce que l'Ukraine nous a beaucoup occupés, les médias, la classe politique. Mais même sans l'Ukraine, on sent bien que l'Arménie, pour des raisons culturelles ou idéologiques, n'intéresse pas vraiment nos médias et je dirais même nos politiques, à part quelques-uns, très très rares. Mais toutes ces dernières années, alors qu'on aurait dû savoir ce que préparait l'Azerbaïdjan, puisque tout ça est écrit, tout ça est dit au plus haut niveau de l'État azerbaïdjanais, et même en Turquie, on savait quels étaient leurs projets, mais ça n'a pas intéressé vraiment les observateurs, c'est-à-dire d'abord les journalistes et ensuite les politiques. Pour des raisons culturelles, parce que l'Arménie, le Caucase, on connaît mal en France ce que c'est. C'est loin, à l'école, à l'université, on ne s'intéresse pas trop au Caucase, on s'intéresse oui à la Turquie, à la Russie et au-delà à l'Asie, mais le Caucase lui-même, c'est une zone un peu grise. Ça, c'est des raisons culturelles et quand on connaît le niveau culturel des journalistes, on ne va pas très loin dans la connaissance de ce monde caucasien. Et puis après, pour des raisons idéologiques, parce que je l'ai souvent ressenti en discutant du sujet avec des confrères journalistes, le Caucase, on ne connaît pas, mais l'Arménie et l'Arménie chrétienne, ça n'intéresse pas vraiment. On se dit, bon, ils sont là, mais est-ce qu'ils ont vraiment raison d'être là ? Quelle est leur légitimité historique ? Et j'ai découvert, en discutant avec pas mal de confrères, qu'on peut s'intéresser à la Russie, on peut s'intéresser à la Turquie dans cette région, on peut s'intéresser aux enjeux du pétrole et du gaz, mais l'aspect civilisationnel, l'aspect chrétien de l'Arménie, intéresse peu et est vraiment négligé. J'avais retrouvé ça à une certaine époque, quand on parlait beaucoup des chrétiens d'Orient et notamment des chrétiens du Liban. Les mêmes réflexes ont joué dans les années 70-80. Les chrétiens du Liban, ce sont des privilégiés. Ce qui leur arrive, cette terrible guerre de 75 à 90, ce qui leur arrive, ils l'ont bien cherché. Donc tant pis pour eux, laissons-les mourir ou alors qu'ils quittent leur pays. Ils ont une diaspora, ils vont être accueillis dans le monde. Donc on avait fait à une époque, dans la classe médiatico-politique, à gauche notamment, on avait fait une croix sur les chrétiens du Liban. Dieu merci, ils ont résisté, ils se sont sauvés par eux-mêmes. Eh bien j'ai l'impression qu'on a fait un peu la même chose avec les chrétiens d'Arménie, comme si on avait déjà tourné la page de ce peuple qui est là-bas quand même depuis 3 millénaires et qui est chrétien depuis l'an 301 après Jésus-Christ. Ce qui fait de l'Arménie le plus vieil état chrétien au monde. Cette première nation chrétienne, c'est vrai, a été, enfin voilà, on ne s'y est pas intéressé. Et pourtant, vous venez de parler des diasporas, ils ont quand même, voilà, ils vivent par leur diaspora. L'Arménie rayonne par sa diaspora. La France aurait pu y voir un intérêt aussi de défendre ce peuple. Oui, alors la France, traditionnellement, depuis les croisades, depuis les rois de France et même la Troisième République, s'était beaucoup intéressée à l'Arménie. La France a été un des rares pays au moment du génocide terrible des années 1892-1920, avec le pic qui était 1915. La France a été un des rares pays à dénoncer ce qui se passait. Et c'était des personnalités de droite et de gauche. Il y a des discours célèbres de Jaurès, qui était à gauche, mais aussi de tous les leaders de la droite, qui dénonçaient ce génocide arménien. Et donc, les Arméniens ne l'ont pas oublié. Et cette tradition historique, c'est à continuer. Mais on voit bien que ces 20, 30 dernières années, il y a eu ce soutien politique un peu lointain de la France à l'Arménie. Il y a eu de très beaux discours. Tous nos présidents de la République, depuis François Mitterrand jusqu'à Emmanuel Macron, ont fait de très, très beaux discours de soutien à l'égard de l'Arménie. Mais jusqu'à l'an dernier, précisément, jusqu'à l'automne 2023, ce n'était que des discours. Et quand j'allais là-bas, les Arméniens que je rencontrais, et quand je vais là-bas, me disent, bon, c'est très bien, merci pour votre amitié, merci pour tous ces discours, mais ce sont des mots. Et eux étaient dans l'urgence, dans l'urgence absolue de pouvoir résister à la pression militaire de l'Azerbaïdjan. Et eux me disaient, mais au-delà des mots, il faut nous aider. On a besoin d'éléments d'armement, on a besoin d'équipements militaires, on a besoin de radars, de choses comme ça. Encore l'an dernier, il me disait, mais on n'a pas besoin de ces énormes canons que vous livrez si gentiment à l'Ukraine. Simplement des équipements militaires pour garder nos frontières, pas pour agresser l'Azerbaïdjan. Ils n'avaient pas ça, on ne leur livrait pas. Et curieusement, on s'est réveillés, nous, Français, le président Macron a décidé, avec son ministre des Armées, Sébastien Lecornu, de livrer à partir de l'automne dernier des équipements militaires qui manquaient aux Arméniens. Donc, ce n'est pas grand-chose, mais c'est très significatif quand on est Arménien et quand on doit surveiller ces mille et quelques kilomètres de frontières avec l'Azerbaïdjan. Et bien, ce sont des radars, ce sont des jumelles de vision nocturne, du petit armement individuel. C'est peu, mais c'est énorme par rapport à ce qu'on ne faisait pas jusque-là. C'est ça, on a l'impression vraiment que la France s'est réveillée après l'invasion de l'Azerbaïdjan de septembre dernier. Avec ce soutien militaire qui est arrivé, vous parliez justement des radars de surveillance aérienne notamment. C'est qu'une goutte d'eau, mais quand même, est-ce que ça pourra faire changer les choses ? Est-ce que ça peut présager une intervention, en tout cas une nette coopération de la France au soutien aux côtés de l'Arménie ? Alors, une intervention, non, je crois qu'on n'en est pas du tout là. Pour l'instant, on apporte un peu de soutien militaire. On va faire aussi de la formation, formation de techniciens, de cadres, d'officiers. C'est très bien, mais là, on est sur le moyen ou le long terme. C'est un redressement de longue haleine. Et puis, vous savez, l'Arménie, la pauvre petite Arménie, c'est moins de 3 millions d'habitants. Face à l'Azerbaïdjan, qui en est à 10, 12 millions d'habitants. Face à la Turquie, qui est à 80, 90 millions d'habitants. Avec des produits intérieurs bruts, des dépenses militaires, sans commune mesure avec ce que peut faire l'Arménie. Donc, il y a une disproportion des moyens militaires énormes. Et il faudra un peu de temps pour, non pas rééquilibrer, mais pour compenser un peu les retards énormes de l'Arménie. Surtout que, dans cette affaire du Karabakh, on voit bien qu'au-delà des équipements militaires, les Arméniens portent une part de responsabilité. C'est vrai qu'ils sont pauvres en équipements. C'est vrai qu'ils n'ont pas investi dans leur armée comme ils auraient dû le faire. Mais quand on regarde avec un peu de recul, en 1994, ils remportent la première guerre du Karabakh. Ils s'emparent de ce territoire qui était arménien. Ils n'ont pas vu à ce moment-là que l'Azerbaïdjan, avec l'aide de la Turquie et d'autres pays, comme les États-Unis ou Israël, on pourra y revenir, pourquoi, a commencé à se réarmer avec l'argent du pétrole et du gaz, qui a commencé à couler à flot. Et donc, l'Azerbaïdjan s'est réarmé. Les Arméniens ne l'ont pas vu ou n'ont pas voulu le voir. En 2020, première guerre, les Azerbaïdjanais récupèrent les deux tiers du Karabakh. Et là, on pourrait se dire, en 2020, bon, les Arméniens vont se réveiller. En réalité, pas du tout. Et les gens du Haut-Karabakh en veulent beaucoup au pouvoir arménien, aux gens qui sont à Erevan, au premier ministre Pachinian. On a l'impression, on le saura peut-être un jour, que le pouvoir arménien de la République d'Arménie a laissé tomber le Haut-Karabakh sciemment. C'est-à-dire qu'on n'a pas renforcé, sur le plan militaire, le Karabakh. On n'a pas réévalué les modes de fonctionnement de l'armée arménienne et des unités qui défendaient le Karabakh. On ne s'est pas préparé à une nouvelle guerre. Et c'est pour ça que la troisième guerre qui s'est achevée en 2022 a permis à l'Azerbaïdjan de récupérer la totalité du Karabakh, a chassé les 100, 110 000 habitants qui y étaient. On a l'impression, très clairement, c'est ce que disent beaucoup d'Arméniens aujourd'hui, que Erevan, le pouvoir, le premier ministre arménien, a abandonné sciemment la population du Karabakh. Alors on dit peut-être pour mieux protéger la République d'Arménie. Ils ne pouvaient pas protéger les deux. Mais en même temps, le gâchis est là et les rancœurs s'accumulent aujourd'hui contre ce pouvoir arménien. Oui, j'allais vous demander justement pourquoi. Parce que c'est vrai que vous pointez du doigt les lourdes responsabilités des autorités arméniennes de cette endormie après la victoire de 1994. Et donc, les raisons sont assez floues à cet abandon de l'Artsar ? Alors, il y a deux choses. Il y a à la fois le plan diplomatique, le droit international, et puis les réalités des rapports de force dans la région. Sur le plan diplomatique ou du droit international, il est vrai que l'Azerbaïdjan avait obtenu, en 1921, la tutelle sur l'Aukarabar. L'Aukarabar, qui est une province arménienne, chrétienne, avait été donnée par Staline à l'Azerbaïdjan musulman. C'est la vieille tactique des dictateurs divisés pour régner. Staline, en 1921, donne deux régions, comme cela, à l'Azerbaïdjan, deux régions arméniennes chrétiennes, le Nakitshevan et l'Aukarabar. Le Nakitshevan, on n'en parle plus parce qu'entre 1921 et les années 80, l'Azerbaïdjan a éradiqué toute présence chrétienne, tout monument chrétien de cette enclave du Nakitshevan. Aujourd'hui, il n'y a plus de chrétiens, plus d'églises. Il y avait dans le Nakitshevan l'un des plus beaux et des plus grands cimetières arméniens au monde, avec notamment ces fameux khachkars, ces croix en pierre sculptées. Tout ça a été détruit. Il y avait 5000, 6000 croix. Tout ça a été détruit à l'explosif, passé au bulldozer. Et aujourd'hui, ce grand cimetière, qui était un fleuron du patrimoine arménien, est devenu un champ de manœuvre militaire. Les Arméniens, forts de cette expérience, auraient pu défendre le Haut-Karabakh, parce que c'est le sort qui attend le Haut-Karabakh, cette éradication de toute présence chrétienne. Mais le pouvoir à Erevan a estimé qu'en droit international, comme le Haut-Karabakh avait été donné à l'Azerbaïdjan, la défense de ce Karabakh était très difficile. Très difficile sur le plan du droit international et aussi très difficile sur le plan militaire, compte tenu des faibles moyens de l'Arménie. Et c'est sans doute pour ça que le premier ministre Pachignan et ses généraux ont décidé d'abandonner le Haut-Karabakh. Ils ne pouvaient pas le défendre, ils ne pouvaient pas être sur autant de fronts. Et ce qu'on m'a dit là-bas, c'est que, autant la défense du Karabakh était difficile, militairement et diplomatiquement, autant il valait mieux se replier sur la défense des frontières de l'Arménie, de la petite République d'Arménie. C'était un pari. Est-ce que ce pari sera gagné ? C'est difficile à dire. Je rajoute une chose, c'est que, dans ce cadre-là, la Russie a joué un rôle très ambigu. Les Arméniens comptaient beaucoup sur le soutien de la Russie. Ils n'avaient pas vu que la Russie s'était éloignée d'eux et s'était rapprochée de l'Azerbaïdjan. Et ils ont beaucoup misé sur la Russie. La Russie n'a pas joué le rôle d'interposition qu'elle aurait pu ou dû jouer. Et c'est une grande déception pour les Arméniens aujourd'hui. Chers auditeurs, il est 8h, presque 9h. Presque 9h et c'est l'heure du bulletin d'actualité avec Adèle Rossner. On retrouve Frédéric Ponce et Marie-Fallicon juste après. Frédéric Ponce, on parlait à l'instant de la Russie et de ce rôle ambigu. Juste avant, je voulais revenir sur le patrimoine. Vous parliez de patrimoine aussi. Ce patrimoine religieux est pluriséculaire. Aujourd'hui, en Okarabar, comment le préserver ? Il y a justement la fuite, l'exode des populations arméniennes. Ils ont laissé derrière évidemment tout ce patrimoine. Et puis, il y a un élément critique qu'on peut prendre en compte. C'est que la femme d'Ilam Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, est ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Et pourtant, elle posait lors de la guerre de 2020, par exemple, au Okarabar, en treillis, en piétinant des panneaux à l'entrée des villages rédigés en arménien. On peut aussi légitimement se demander si elle ne freine pas l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO certains sites, certaines églises du Okarabar. Tout cela peut poser question. Qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Alors d'abord, je dirais qu'on peut être de bonne volonté et porter un treillis aussi. Ce n'est pas antagoniste. Mais c'est vrai que là-bas, quand on sait ce que les dirigeants azerbaïdjanais ont en tête, quand on sait ce qu'ils ont dit et quand on voit ce qu'ils font, depuis déjà des années dans les zones qu'ils ont pu conquérir, reconquérir, occuper, on peut être très inquiet. C'est un processus qui a commencé de, comment dire, d'effacement de la présence chrétienne dans l'eau au Okarabar. On a un exemple, je l'ai dit tout à l'heure, juste avant le journal, c'est le Nakitshevan. Ce qui s'est passé au Nakitshevan va se passer au Okarabar si on n'y met pas l'eau là. Que se passe-t-il ? Eh bien, on commence par enlever des croix au-dessus des églises. On ferme des églises en disant, mais voyez, il n'y a plus de fidèles. Et pour cause, on les a chassés vers le pays voisin. Et puis ensuite, les églises se dégradent. Alors après, pour des raisons de sécurité, on met des palissades pour les protéger. Et donc, ça les cache à la vue du public ou des observateurs. Et puis à un moment, l'église est tellement dégradée qu'elle commence à s'effondrer. Et on laisse faire les choses. Et puis si ça se dégrade, on dit, attention, c'est dangereux. Donc, il faut faire passer un bulldozer. C'est exactement ce qui s'est passé. Des églises privées de fidèles, privées de prêtres, privées de moines, ce sont des églises qui vont mourir. On le sait, c'est ce qui s'est passé au Okarabar. C'est ce qui s'est passé en Turquie même. La Turquie, à une époque, a été un grand pays chrétien avec des musulmans. Mais depuis le génocide de 1915, on voit bien ce qu'il est arrivé aux deux tiers des églises, des lieux de culte ou des monastères chrétiens de Turquie. Beaucoup ont été détruits. D'autres ont été abandonnés. Et enfin, quelques ans ont été transformés en musées. Et parfois, ces musées redeviennent de façon très discrète ou un peu plus publics quand le site est très connu. Eh bien, ces églises redeviennent des mosquées. On pense bien sûr à Gia Sophia. Oui, alors, ce qu'on voit au Okarabar, ça a commencé. Effectivement, et alors, toutes les proclamations de Madame Aleyev et des autres ne tiennent pas. Quand on sait qu'au sommet de l'État azerbaïdjanais, on nie la légitimité des Arméniens dans le Caucase, on nie l'arménité de l'Arménie du Caucase, on nie la réalité de la présence arménienne dans cette région depuis 3000 ans. C'est assez incroyable, extraordinaire. Il s'est même trouvé des professeurs azerbaïdjanais à l'université pour justifier ces théories négationnistes, révisionnistes. Et c'est là où, vraiment, la France, par son poids, sa stature, son rôle culturel qu'il est reconnu dans le monde, la France peut jouer un rôle majeur de protectrice du patrimoine chrétien dans le Haut-Karabar. Si on ne peut pas livrer beaucoup d'armement, eh bien, il faut là livrer notre matière grise, la poser sur le terrain en disant nous défendrons ce patrimoine chrétien qui n'est pas que chrétien, qui est un patrimoine de l'humanité. Il y a de véritables trésors de l'humanité qui sont au Haut-Karabar. Il faut les protéger. C'est une des responsabilités des pays occidentaux et notamment de la France. Alors, on comprend qu'il y a évidemment la continuité, voire l'accomplissement du génocide arménien commencé un siècle plus tôt par les Ottomans. Et la France aurait donc pu jouer un rôle, notamment parce qu'elle est coprésidente du groupe de Minsk. Vous pensez qu'elle aurait pu avoir un rôle décisif si elle l'avait saisi ? Oui, peut-être. Mais vous savez, ces groupes constitués pour stopper des conflits, pour arbitrer, ça ne marche pas s'il n'y a pas une vraie volonté politique derrière. On peut faire un bond beaucoup plus à l'ouest en allant vers l'Ukraine. Le groupe de Minsk sur l'Ukraine a montré sa vanité d'une certaine façon parce que, en tout cas, les Occidentaux, qui avaient fait signer cet accord de Minsk aux Ukrainiens et aux Russes, n'avaient pas l'envie ou même intérêt à jouer ce jeu-là. On le sait aujourd'hui. Donc, ce qui compte pour l'Arménie aujourd'hui, c'est dans un contexte très difficile parce qu'il y a un partenaire majeur, c'est la Russie. Et la Russie a d'autres préoccupations, d'autres intérêts stratégiques depuis quelques années. Eh bien, c'est que l'Occident, et après je vais dire ce qu'il y a dans l'Occident, mais que l'Occident joue son rôle d'interposition et de protection. Mais l'Occident, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? À une époque, on aurait pu dire l'Amérique, les États-Unis, c'est fini. Les États-Unis ont clairement choisi leur camp. Leur camp, c'est pour, sur arrière-plan, d'hydrocarbures et de confrontation larvée avec la Russie, c'est de se ranger derrière l'Azerbaïdjan. Et c'est aussi d'essayer de garder la Turquie, premier allié de l'Azerbaïdjan, dans le giron de l'OTAN, pour éviter que la Turquie n'aille trop loin dans ses phrases qu'islamistes ou néo-ottomanes. Et donc, l'Amérique joue un jeu très particulier qui fait que, malgré la présence d'une très forte diaspora arménienne en Amérique, peut-être 600 000 personnes, malgré les pressions que peut exercer cette diaspora, l'administration américaine s'est rangée, peu ou prou, dans le camp de l'Azerbaïdjan, avec la Turquie et avec Israël, qui, pour des raisons d'intérêt économique et géostratégique, a choisi l'Azerbaïdjan. Ça ne veut pas dire qu'Israël a une amitié très forte et très ancrée à l'égard des Turcs d'Azerbaïdjan, des Turcs chiites d'Azerbaïdjan, pas du tout. Mais il y a un accord qui s'est fait, et là, on est au niveau des intérêts un peu cyniques des États. L'Azerbaïdjan livre du gaz et du pétrole à bon prix à Israël. Israël peut vendre des équipements militaires, des technologies militaires à l'Azerbaïdjan qui paie rubis sur l'ongle. Et puis aussi, et peut-être surtout, l'Azerbaïdjan offre à Israël des bases d'écoute, et peut-être le jour venu, des bases d'assaut dans le sud de l'Azerbaïdjan, vers l'Iran. Israël a un danger existentiel dans cette région, c'est l'Iran. Et donc, tout ce qui peut lui permettre de contenir, contourner l'Iran est bon à prendre. Eh bien, l'Azerbaïdjan offre à Israël cette capacité de contournement avec des installations très discrètes, voire secrètes, dans le sud de l'Azerbaïdjan. Que reste-t-il à l'Arménie ? Eh bien, il y avait la Russie comme aide, jusque dans les années 90, début des années 2000. Oui, c'est vrai, mais il s'est produit un certain nombre d'éléments. Ce sont les sanctions occidentales contre la Russie qui obligent la Russie à trouver de nouveaux débouchés pour son gaz et son pétrole. Eh bien, l'Azerbaïdjan est devenu un débouché et une partie du gaz et du pétrole russe passe par les tuyaux de l'Azerbaïdjan pour aller vers la Turquie et vers l'Europe. Ça, c'est un intérêt économique. La Russie n'a pas intérêt à rouvrir un front, là, dans le Caucase. Donc, un intérêt plutôt à calmer et à accepter, pour l'instant, la politique du plus fort, c'est la politique de l'Azerbaïdjan. La Russie n'a pas intérêt à se fâcher avec la Turquie, amie de l'Azerbaïdjan. Et puis, la Russie de Vladimir Poutine a vu d'un très mauvais œil les tentatives de rapprochement avec l'Ouest, avec l'Amérique, du Premier ministre Nicole Pachignan, qui est au pouvoir depuis 2018, qui avait dit « On va se rapprocher des États-Unis, de Washington, on va prendre du champ avec la Russie ». Eh bien, Poutine a dit « Ah ben oui, vous voulez jouer avec ça ? Eh bien, on va vous laisser faire et on vous laisse tomber ». Et l'Arménie l'a payé pendant la dernière guerre du Karabakh. Que reste-t-il à l'Arménie ? La France. Parce que l'Union européenne n'est pas très passionnée par le dossier arménien. Et de plus, l'Union européenne s'est ligotée à travers un accord gazier et pétrolier signé en juillet 2022 avec le président autocrate Ilham Aleyev. Madame Ursula von der Leyen est allée signer cet accord léonin avec l'Azerbaïdjan, qui fait que l'Europe, en tant que telle, est un peu aujourd'hui paralysée, parce qu'on ne veut pas brusquer le partenaire azerbaïdjanais dont on a besoin pour nos livraisons de gaz et de pétrole. Puisqu'on s'est privé du gaz et du pétrole russe, on passe par l'Azerbaïdjan. C'est un jeu de dupe, beaucoup d'hypocrisie, parce que ce gaz et ce pétrole de l'Azerbaïdjan que nous achetons, eh bien, on sait qu'il vient en partie de cette fameuse Russie que nous sanctionnons par ailleurs. C'est ça, donc tout cet accord précisément montre toute l'hypocrisie et toute la lâcheté peut-être des puissances occidentales de l'Europe en l'occurrence, qui préfèrent un gaz azeri à celui de la Russie, qui préfèrent être sanctionnés. Et pourtant, j'aimerais parler de toutes ces violations des règles du droit international, et pourtant on sait toutes les exactions de l'Azerbaïdjan et il reste impuni. Vous savez, quand je suis allé à plusieurs reprises là-bas, puis comme journaliste, j'ai fait des reportages, et puis comme souvent quand on est journaliste, quand on fait du reportage, on rencontre beaucoup de gens, on ne peut pas tout mettre dans son sujet parce que les formats sont trop courts. Et c'est comme ça que j'ai voulu prolonger mon enquête et faire un livre. Et donc, je suis allé de plus en plus loin dans l'approfondissement de ma culture, si on peut dire, sur l'Azerbaïdjan, et j'ai découvert ce que beaucoup de gens ignorent. Et quand je dis beaucoup de gens, ce sont bien sûr des journalistes, j'ai évoqué la sous-culture journalistique, mais ce sont aussi des diplomates qui, quand j'en parlais avec eux, ignoraient ce qu'il y a dans les têtes des dirigeants azerbaïdjanais, et dans la tête d'Ilam Aliyev depuis son arrivée au pouvoir en 2003. Il a développé tout un corpus idéologique assez étonnant. Alors, c'est vrai que ça demande un travail, il faut traduire, il faut traduire de l'Azeri à l'anglais, ou de l'anglais au français ensuite, c'est compliqué. Mais on trouve là-dedans des éléments incroyables qui disent exactement le programme politico-militaro-historique de l'Azerbaïdjan à l'égard de l'Arménie. Ce programme, en résumé, je détaille un peu plus dans mon livre, mais c'est que l'Arménie n'a pas lieu d'être dans le Caucase. Je vous ai dit que l'Azerbaïdjan niait l'arménité de la présence arménienne dans le Caucase. Et si l'Arménie est illégitime dans le Caucase, les Arméniens, vous savez, dans ses textes, sont comparés à des insectes. Et les responsables azerbaïdjanais disent, nous serons l'insecticide, c'est-à-dire qu'il faut supprimer ces insectes, ces cafards que sont les Arméniens. Ça veut dire quoi ? Ça annonce le génocide. Eh bien, avant d'arriver à ça, ils disent, mais les terres, notamment le sud de l'Arménie, cette province qu'on appelle en Arménie le Sionik, mais que les Azerbaïdjanais appellent le Zangezour, du nom Azeri, eh bien ils disent, cette terre n'est pas du tout arménienne, elle est à nous. À Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, ils appellent l'Arménie l'Azerbaïdjan occidental. C'est pas l'Arménie pour eux. Et ça veut dire qu'il y a tout un programme derrière de conquête ou de reconquête. Mais tout ça est écrit. Je cite pas mal de discours, de textes de réflexion du pouvoir azerbaïdjanais. Tout est écrit de la même façon qu'Hitler, dans Mein Kampf, avait écrit en gros tout ce qu'il allait faire. Le problème, c'est que ni nos journalistes, ni nos politiques, ni nos diplomates n'ont lu tout ça. Mais surtout, au-delà du fait que ce soit écrit, que ces discours soient connus ou peu connus, selon... Il y a les faits, il y a par exemple l'utilisation de bombes à sous munitions contre des civils, donc différentes choses qui vont vraiment faire une entrave au droit international. Et toutes ces violations restent impunies. Et ça, est-ce qu'on peut espérer un jour que l'Azerbaïdjan soit condamné pour ces crimes de guerre ? Vous l'avez dit, on peut espérer. Mais la réalité, la triste réalité des rapports de force fait qu'aujourd'hui, on a besoin, le monde a besoin de l'Azerbaïdjan, qui est producteur, exportateur de pétrole et de gaz. L'Azerbaïdjan, par tout ce que je viens de dire, est protégé finalement, à la fois par la Turquie, par la Russie aussi, par les Etats-Unis, par Israël. Ça fait beaucoup. Et on a cet accord avec l'Europe. Donc, pour l'instant, toutes ces violations manifestes du droit de la guerre, du droit international, des droits de l'homme, sont mises sous le boisseau parce que ce n'est pas le moment, parce qu'on n'aura pas les moyens de faire rendre justice là-bas. Mais ce qu'il faut voir, au-delà de ces condamnations que l'ONU ou les tribunaux internationaux pourraient faire, c'est la réalité sur le terrain. Et depuis 2020 maintenant, après une montée en puissance dans les années 2000, 2020, on voit bien que l'Azerbaïdjan avance sur le terrain, prend des positions de force qui lui permettent de faire un nouveau bond. On a observé ça, mais c'est très visible sur le terrain. On a observé ça depuis 2020. Chaque accrochage, chaque nouvelle bataille, chaque nouvelle guerre permet à l'Azerbaïdjan de prendre des positions de force pour un bond ultérieur. Là, aujourd'hui, ils sont sur les hauteurs qui dominent le plateau arménien. Ils sont à tout moment. Si les circonstances leur sont favorables, ils seraient capables de foncer sur l'Arménie, de prendre le sud de l'Arménie pour y faire passer leurs oléoducs, leurs gazoducs. Parce que pour l'instant, ils doivent les faire passer par la Géorgie pour rejoindre la Turquie. C'est un trajet plus long, moins rentable. Ils savent, sur les conseils de sociétés pétrolières anglo-saxonnes, qu'il faudrait passer par le sud de l'Arménie, ce serait beaucoup plus sûr, beaucoup plus rapide, beaucoup plus rentable. Ils le savent, ça. Et donc, ils l'ont intégré dans leur projet géopolitique. Ils disent, nous voulons un corridor terrestre pour faire passer nos gazoducs et nos oléoducs dans le sud de l'Arménie, sous protection azerbaïdjanaise. Ça veut dire qu'ils vont prendre un bout de territoire à l'Arménie. Et ils ajoutent, si l'Arménie n'est pas d'accord, on prendra toute la région et là, on sera tranquille. Et donc, tout ça est dans les têtes. Ils sont très puissants. Personne n'a à la fois intérêt ou n'est en mesure de les arrêter. Et malheureusement, c'est aussi ça, la politique et l'histoire, la loi du plus fort. Et si aucun État, et je pense à la France, n'est assez courageux et assez fort sur le plan politique, militaire, on ne va pas intervenir là-bas. Quoique, eh bien, si aucun État ne prend ses responsabilités, je ne vois pas qui pourra un jour arrêter l'Azerbaïdjan. Merci Frédéric Ponce pour cet échange. Je rappelle que vous êtes grand reporter, spécialiste des questions militaires, conférenciers. Vous collaborez à Conflit, cette revue géopolitique. Et puis, bien sûr, vous êtes l'auteur de cet ouvrage, L'Arménie va-t-elle disparaître ? J'invite nos auditeurs à se le procurer. Je travaille aussi pour la revue, l'excellent magazine France Catholique et pour le Figaro Histoire. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions.